La coopération bilatérale entre les deux pays Donc on a eu un long entretien, très intéressant, consacré à la fois à la relation bilatérale, qui est très dense comme vous le savez, consacré aussi à la situation régionale, et puis aussi consacré à la politique un peu intérieure du Niger. On a parlé d'Iferouane à la fin, parce que le Premier ministre est originaire de là, et c'est vrai que moi c'est mon premier séjour ici au Niger, donc j'ai tout à apprendre de ce pays. Et à cet égard, c'était très très utile pour moi de pouvoir parler avec le chef du gouvernement. Alors s'agissant de la relation bilatérale, comme vous le savez, franco-nigérienne, elle est très riche, très dense. Il y a une coopération en matière économique, il y a aussi une coopération en matière de sécurité. Ce sont les deux piliers sur lesquels votre gouvernement veut asseoir le développement du pays. Il n'y a pas de développement sans sécurité, il n'y a pas de sécurité sans développement. Donc c'est vrai que la France est présente dans ces deux domaines, mais présente en partenariat avec le Niger. C'est vraiment ce qui est important pour nous. Sur la situation régionale, autrement, on a évoqué évidemment la situation dans les pays voisins. C'est vrai que le Niger apparaît de plus en plus comme un îlot de stabilité au milieu d'un océan d'insécurité. Donc ce qu'il faut souhaiter, c'est que finalement cette stabilité se diffuse, se répande à partir du Niger. Le Niger a un rôle important à jouer, tant avec le Mali qu'avec la Libye, qu'avec aussi le Nigeria qui est cruellement affecté par Boko Haram. Et donc c'est aussi des sujets que nous avons abordés avec le Premier ministre. Toujours à la prémature, le Premier ministre Brigitte Raffini a eu une séance de travail avec les délégués de l'Union nationale pour l'enseignement général privé. Réunion élargie aux différents membres du gouvernement en charge de la question et qui a permis d'échanger sur les voies et moyens devant permettre une bonne marche de l'enseignement général privé au Niger. Effectivement, nous venons de sortir d'une séance de travail avec le Premier ministre et ses collaborateurs qui sont tous les ministres en charge de l'éducation et leur staff technique. Donc nous sommes venus voir le Premier ministre d'abord pour le féliciter pour tous les efforts que le gouvernement du Niger est en train de fournir dans le cadre du développement du système éducatif nigérien afin de rendre les écoles nigériennes des écoles performantes. Seulement, l'école nigérienne, c'est aussi l'école privée. Et quel est le rôle des écoles privées ? Les écoles privées ont une mission essentielle de soutenir les efforts de l'État en matière d'éducation. Donc nous accompagnons l'État en matière d'éducation. Il se trouve qu'aujourd'hui, l'enseignement privé s'est considérablement développé à tel point où aujourd'hui, on doit quand même avoir un regard particulier sur ce système éducatif. Heureusement, nous avons rencontré le Premier ministre et autour de lui, n'est-ce pas, tous les ministres en charge de l'éducation qui nous ont écoutés attentivement, qui ont enregistré nos doléances et avec lesquelles nous avons beaucoup discuté, n'est-ce pas, de la bonne marche des écoles privées. Technique, je le disais, à la primature, le Premier ministre Brigitte Raffini a eu une séance de travail avec les délégués de l'Union nationale pour l'enseignement général privé, réunion élargie aux différents membres du gouvernement en charge de la question de l'éducation et qui a permis d'échanger sur les voies et moyens devant permettre une bonne marche de l'enseignement général privé au Niger. Effectivement, nous venons de sortir d'une séance de travail avec le Premier ministre et ses collaborateurs qui sont tous les ministres en charge de l'éducation et leur staff technique. Donc, nous sommes venus voir le Premier ministre d'abord pour le féliciter pour tous les efforts que le gouvernement du Niger est en train de fournir dans le cadre du développement du système éducatif nigérien afin de rendre les écoles nigériennes des écoles performantes. Seulement, l'école nigérienne, c'est aussi l'école privée. Et quel est le rôle des écoles privées ? Les écoles privées ont une mission essentielle de soutenir les efforts de l'État en matière d'éducation. Donc, nous accompagnons l'État en matière d'éducation. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, l'enseignement privé s'est considérablement développé à tel point où aujourd'hui, on doit quand même avoir un regard particulier sur ce système éducatif. Heureusement, nous avons rencontré le Premier ministre et autour de lui, n'est-ce pas, tous les ministres en charge de l'éducation qui nous ont écoutés attentivement, qui ont enregistré nos doléances et avec lesquelles nous avons beaucoup discuté, n'est-ce pas, de la bonne marche des écoles privées. Nous sommes donc très satisfaits parce que c'est pour la première fois que nous voyons, nous rencontrons une autorité, n'est-ce pas, de ce niveau, qui a accepté vraiment de consacrer toute une soirée pour que nous puissions débattre des problèmes qui concernent l'enseignement général privé. Donc, nous sommes très satisfaits et nous sommes prêts à accompagner le gouvernement dans le cadre, en tout cas, du développement du système éducatif national. Autre rencontre, celle ayant lieu ce matin entre le ministre d'État, ministre de l'Agriculture Abdoulabou et le directeur exécutif du Centre du Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricole Coraf. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la quatrième semaine scientifique de l'Afrique de l'Ouest et du Coraf, qui se tiendra en juin prochain à Niamey. Tahirou Hassan, salamatou, mon monarabe. Cette série de rencontres entre le cadre des préparatifs de la quatrième semaine scientifique de l'Afrique de l'Ouest et du Centre et la 11e Assemblée Générale du Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricole Coraf. Cette quatrième semaine qui se tiendra du 16 au 20 juin 2014 au Niger a pour thème central des systèmes agro-silvopastoraux innovants pour nourrir l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Nous avons fait l'état de lieu de tout ce qu'on a fait depuis deux ans, donc depuis la dernière réunion de l'Assemblée Générale qui a eu lieu à Tchad parce que ça fait quand même deux ans qu'on est en train de préparer et on nous a aussi demandé ces conseils. Vous savez, on travaille sur la recherche agricole et nous avons pensé que la porte d'entrée de tous les débats sur la recherche agricole, c'est le ministre du ministère de l'Agriculture. Donc c'est la raison pour laquelle on est venu, tout en sachant qu'on a fait pas mal de travail avec les autres institutions de l'État. L'objectif principal assigné à cette manifestation est d'identifier des mécanismes qui faciliteront la productivité et l'adaptation des producteurs vulnérables des systèmes agro-silvopastoraux au bouleversement et changement climatique sans précédent en Afrique occidentale et centrale. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, Bazou Mohamed, était hier l'invité de l'émission politique de la chaîne panafricaine Africable. La situation sociopolitique de notre pays était au centre de l'entretien. Un extrait de Bazou Mohamed que vous retrouverez en intégralité après nos journaux en lac. En 2011, entre les deux tours de la présidentielle que le pays a organisée après le coup d'État militaire, vous avez dû dans votre parti, le PNDS, sceller une alliance avec d'autres parties, notamment Mauden Loumanin, l'actuel président de l'Assemblée nationale, Amah Amadou. C'est une alliance qui a permis à votre candidat d'être élu président de la République. Mais à l'époque, nombre d'observateurs avaient dit que c'était un mariage contre nature dont le seul destin était le divorce. Aujourd'hui, la rupture est presque totale entre vous. Qu'est-ce qui vous a poussé à cette cassure, à cette rupture finalement ? La rupture n'est pas presque totale. Elle est totale. Il ne faut pas utiliser un euphémisme qui ne conviendrait pas, en l'occurrence. Plus qu'en politique... Oui, oui, mais en l'occurrence, je veux dire, la rupture est totale. Malheureusement, c'est quelque chose auquel nous avons assisté et j'ai eu souvent à dire que nous sommes loin d'en être fiers. Nous aurions voulu finir ce mandat ensemble conformément à l'engagement que nous avons pris lorsque nous avons scellé cette alliance. Mais le président Mahmoudou, malheureusement, aussitôt que nous nous sommes installés, a eu dans sa tête un agenda qui l'a déroulé. Il avait prévu qu'à la session de l'automne de l'Assemblée nationale, il fasse changer de majorité en pactisant avec l'opposition. Il sait que l'opposition a 30 députés, lui en a 25, ça lui fait 55. Il a entretenu des relations assidées avec quelques députés des partis qui nous sont alliés dans le cadre du gouvernement actuel. Et il pensait avoir les chiffres nécessaires, le nombre nécessaire des députés qu'il lui fallait pour changer de majorité à la session d'octobre 2013. À quel point ? Parce qu'il avait l'habitude de dire dans son entourage, vous savez certainement que nous avons nombre de ces lieutenants qui sont aujourd'hui avec lui et qui étaient dans ses confidences. Il leur disait, mais si je laisse Issoufou continuer pendant les cinq ans, il n'y aurait aucune chance que moi je puisse être élu en 2016. Il me faut rebattre les cartes à la fin de l'année 2013. Confiner Issoufou dans une position de cohabitation où il n'aurait aucun pouvoir, puisqu'il aurait été à la base du bouleversement du paysage politique et de la reconfiguration de celui-ci. Il serait le des ek makina et il aurait été le demi-rgé qui aurait le premier rôle par conséquent. Et il aurait été calife à la place du calife, de façon que lorsque les élections seront venues, il paraîtra comme un grand génie, comme un grand stratège. Il connaît aussi ses alliés, il sait qu'il ne l'atteigne pas et ce serait le boulevard qui se sera construit pour être au pouvoir en 2016. Il y a des raisons objectives qu'il a évoquées, notamment la formation du gouvernement du non-national sans consultation, parce qu'il dit n'avoir pas été informé et que ce gouvernement, finalement, les portefeuilles à lui accorder ne tenait pas compte du poids de son parti, qui est quand même représentatif parce qu'il y avait quand même 25 députés à la sortie des législatives. C'est des raisons objectives, non ? Oui, mais il ne faut pas prendre les conséquences pour la cause. Pourquoi nous étions dans un tel climat en août 2013 entre lui et le président de la République, au point qu'il ne se consulte pas comme il aurait fallu ? C'est tout simplement le résultat d'une dégradation de leurs relations due à ce qu'il était en train de faire. Je voudrais vous dire que c'est en octobre, c'est en août 2012 qu'il a commencé ses contacts avec l'opposition et qu'ils se sont mis à travailler ensemble, Seine Omar, lui et lui d'abord. Souvenez-vous qu'il s'était réconcilié avec Tanja Mamadou en tant que temps. Se rendre chez lui, après moultes tentatives infructueuses, juste pour lui présenter ses excuses, lui pourtant qui avait été jeté en prison à Koutoukale par Tanja, il a inversé les choses. Plutôt que ce soit le bourreau qui demande son excuse, qui présente ses excuses à sa victime, c'est la victime qui présente ses excuses à son bourreau. Parce que dans son esprit à lui, Tanja Mamadou, c'est le dieu du MNSD. Il suffisait que lui adoube son projet de reconfiguration pour qu'il ait toutes les cartes et que le succès lui soit garanti. Nous sommes venus de réunion avec Seine Omar et Mohamed Ousmane où ils sont convenus des choses très précises. Les députés qui sont maintenant avec nous du MNSD sont ceux qui l'utilisaient pour réaliser ce contact entre lui et Seine Omar. Ils étaient tous dans cette confidence. Nous avons toutes ces informations. Et vous l'avez vu, aller aux manifestations du MNSD, tenir des propos très graves. Vous l'avez vu, inviter le MNSD à ces réunions à lui et dire qu'il n'a pas un pacte pour l'éternité avec le PNDES. Il avait, au cours d'une de ces grandes réunions à Dossau, dit au cours de l'année 2013, trois mois avant que nous nous séparions, que reponna M. Ali Sabo qui était le représentant du MNSD et qui avait dit que nous sommes des partis qui sont frères ou qui sont demi-frères. Il l'a rectifié pour lui dire que non, nous ne sommes pas que demi-frères, nous sommes même jumeaux. Oui, Basoum Mohamed, que vous retrouverez après nos journaux en langue. Cérémonie d'intronisation hier du nouveau chef de canton d'Ilela, El-Ajé Yacouba Habibou Oumani, devint ainsi le 31e Serkin Adair. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs dignitaires et autres invités. Yaz Rabiou Mohamed El-Mokta. Le canton d'Ilela, groupe 2 départements, Il-Lela et Bagaroua, et compte 4 communes, Il-Lela, Barikichri, Tajaye et Bagaroua. Il a une superficie de près de 7000 km² pour une population estimée en 2012 à 335 000 habitants à répartir dans 200 villages administratifs. Cette population est composée de hossas, de touareg, de pelées de germains. El-Hajé Yacouba Habibou Oumani, qui vient d'être intronisée hier, est le 31e Serkin Adair d'une dynastie fondée en 1720 par Agaba, fils de Mohamed El-Moubarek, sultan de l'Aïr, suite à sa victoire sur le roi Kanta de Kabi au Nigeria actuel. Cette intronisation s'est déroulée à l'occasion d'une gigantesque cérémonie à laquelle on prit part d'éminentes personnalités politiques, notamment plusieurs membres du gouvernement, au nombre desquels des ministres d'Etat, Albade Abouba et Bazou Mohamed, des députés, des chefs traditionnels du Niger et du Nigeria, les cadres de commandement, les élus locaux et un public nombreux. La cérémonie a débuté avec le passage du cortège royal et l'installation du chef sur le siège, où plus tard, à la fin de la cérémonie, le lui arrolera le turban, symbole d'intronisation. Ce geste est revenu, comme levée la tradition, au chef des cantons de Keïta, tandis que le sultan de l'Aïr devait lui remettre les sabres et les bâtons de commandement. Mais avant cela, plusieurs interventions ont marqué la cérémonie. Celle, tout d'abord, des bienvenus du maire de la commune urbaine de Léla, qui a souligné le caractère symbolique et traditionnel de cette cérémonie. Le représentant de la descendance d'Agaba Mohamed El Mubarek, quant à lui, après avoir remercié tous les participants à la cérémonie, a souligné l'importance de ce moment où il est question de l'histoire d'un sultanat qui s'étendait du Fezzan au Kébi. Le représentant de la famille d'Agaba devait ensuite brosser les portraits du nouveau Serkin Hadar, à qui il souhaite beaucoup de courage et de succès. Le très éloquent Sanoussi Tambarijaku, en langue nationale, a fait un bref mais pertinent historique de la chefferie de Léla. Pour lui, elle a eu un rôle important dans la formation de la conscience nationale avant même l'avènement des États modernes que nous connaissons aujourd'hui. Pour Sanoussi Tambarijaku, la grande fierté de Léla est de donner aujourd'hui au Niger tout entier un homme exceptionnel comme Mohamed El Isufou, un dirigeant et pris de paix et de justice, doté d'une vision politique claire pour le développement de son pays. Le chef du canton d'Ottawa, Mohamed Moussa Diadou, parlant au nom des chefs traditionnels du Niger, a prodigué des sages conseils à l'honorable Yakouba Habibou Mani. Il en est de même pour le gouverneur de la région d'Ottawa, qui, de prime abord, a transmis au chef et à sa population les salutations fraternelles du président de la République et du gouvernement. Bormo Salifou devait ensuite inviter Yakouba Habibou Mani à l'observation d'une certaine conduite. Vous devez à ce titre payer stupissement à la protection des droits et libertés de vos administrés, à la sauvegarde de l'harmonie et de la cohésion sociale du canton, au respect des règles administratives et des lois dans leur application vis-à-vis des citoyens et des diverses communautés de votre entité coutumière. Au règlement selon la coutume de l'accès aux espaces pastoraux, agricoles et point d'eau par les éleveurs et les agriculteurs. A l'arrasinement de la culture de la paix dans votre canton, à la sécurité des biens et des personnes à travers votre canton, paix et sécurité, deux idéaux très chers aux autorités de la 7e République. Au renforcement des rapports de bon vendinage avec les autres communautés coutumières. LHG Yakouba Habib Oumani, vos nouvelles fonctions appellent donc de votre part un sens élevé d'organisation, de patience, d'esprit d'initiative et une foi inébranlable dans la recherche de l'acquietude et de mieux-être de vos administrés. En mission dans le département de Terra, le ministre de la Santé publique Mano Agali a présidé samedi dernier une rencontre d'information et de sensibilisation des acteurs de la santé, occasion mise à profit pour échanger avec eux sur plusieurs autres préoccupations. Abdelhaï Soumana Jibounou. Cette rencontre s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de la Santé publique, du gouverneur de la région de Tilabiri, du deuxième vice-président du conseil régional de Tilabiri, des autorités administratives et coutumeurs de Terra et des cadres centraux et régionaux du dit ministère. Sur le but de cette rencontre, suivons les explications du docteur Kadha Degonomi, directeur de la surveillance et de la réponse aux épidémies, au ministère de la Santé publique. Il s'agit depuis deux mois d'une épidémie, un dictaire jaunisse qui est survenu dans un village qu'on appelle le Foneganda, dans le CSI de Tijé-Gourou, dans le département de Wallam. Donc ça fait deux mois que cette épidémie est survenue, suite à la consommation de criquets. Nous avions envoyé deux équipes, une à partir du décès de Wallam et la deuxième à partir de Niamey. Donc toutes ces équipes ont conclu qu'il s'agit d'une intoxication, d'un dictaire, donc jaunisse, consécutif à la consommation de ces pesticides avec lesquels on attrape les piquets. Il est connu sous forme de piapia. Quand on en commun, les gens connaissent le piapia, on a l'habitude de l'utiliser, les gens l'habitude de l'utiliser dans le cadre du traitement des anophèles. Donc, nous, comme nous avons découvert la cause et la source, nous avons décidé, les mesures que nous sommes en train de prendre, nous avons décidé de faire en sorte qu'on n'empêche pas de manger les criquets, mais de faire en sorte que désormais les criquets qui seront consommés soient des criquets sains. Je crois que c'est ça l'essentiel même du message de M. le ministre. Et que maintenant, les stocks que nous avons trouvés, qui n'ont pas encore été écoulés, que le gouverneur et le préfet notamment, prennent leur disposition pour voir de quelles mesures il faut les retirer, ne pas les consommer, bien évidemment en trouvant une formule à discuter de dédommagement, de dédommagement. Donc, nous sommes sur la solution. L'épidémie s'est presque arrêtée, ça fait quelques, deux semaines qu'on n'a pas encore de cas. Donc, nous recommandons à ce que la population ne mange pas les criquets qui sont déjà traités au Pia-Pia. Et les stocks qui sont supposés être infestés, vous connaissez les stocks qu'on a fait à un inventaire, ne doivent pas être écoulés, nous-mêmes manger. Au cours de la rencontre, le ministre de la Santé et Publique, M. Mano Aghali, a beaucoup insisté sur l'information et la sensibilisation des populations sur les questions liées à la santé. Quant au gouverneur de la région de Tilabiri, Asimou Diabiri, il a salué la possibilité des agents de santé de la région qui a permis de circonscrire la propagation de cette maladie le plus tôt possible. Il a réitéré son engagement de tout mettre en œuvre pour que le stock disponible de ces criquets soit collecté afin que les criquets très prisés des populations soient consommés. Le but ce matin à Niamh, des travaux de la revue annuelle conjointe états partenaires sur la mise en œuvre du plan de développement économique et social PDS au titre de l'année 2013. Cette rencontre permettra de renforcer le dialogue politique entre le gouvernement et ses partenaires sur la mise en œuvre du PDS. Kadija Tuzada, Hadiza Amidi. L'année 2013 a été inscrite, comme vous le savez, dans l'agenda du développement du Niger et de la démocratie par l'adoption du programme du gouvernement par une large majorité des députés nationaux lors de la question de confiance proposée par le gouvernement. Ils ont aussi recommandé de donner encore plus de force aux politiques et programmes sectoriels en apportant des réponses concrètes, appropriées et pragmatiques aux préoccupations essentielles du peuple nigérien en prenant en compte à juste titre l'équité sociale et la réduction des disparités. Dans ce sens, la revue technique qui nous réunit aujourd'hui constitue un cadre unique de réflexion et d'action. Ce programme du gouvernement a pour socle le plan de développement économique et social. L'organisation de cette revue annuelle conjoncte est apportenaire sur la mise en œuvre du plan de développement économique et social PDS au titre de l'année 2013, a pour objectif principal de faire le bilan des avancées enregistrées vers l'atteinte des objectifs et d'opérer les ajustements qui s'imposent en prenant en compte les points forts et les faiblesses ainsi que les nouvelles opportunités. La revue sera une occasion de présenter le plan d'action pour l'amélioration de la consommation des crédits d'investissement et le guide d'élaboration des plans de développement régionaux. Elle abordera en outre la question liée au renforcement des capacités et devra aboutir à l'adoption conjointe d'une matrice de mesures pour l'année 2014 entre le gouvernement et les partenaires. La question de la coordination de l'aide est aussi retenue comme une thématique importante au cours de la présente revue. La démarche proposée pour la revue est participative et inclusive. C'est pourquoi je vous invite à suivre avec tout l'intérêt requis, les présentations et affaires, les propos sont concrètes, nous permettant une meilleure mise en oeuvre des actions de développement pour le court et moyen terme, sans toutefois perdre la démarche de long terme.